On a un message à passer, on est du Congo-Brazzaville, c'est un petit pays de 4 millions d'habitants aujourd'hui qui est victime de la France-Afrique. Nous sommes là pour éveiller les consciences. Le Congo est dirigé par un criminel au nom de Denis Sassou Nguesso, soutenu par la France. On cite de rappel toujours la petite histoire, 1997, Jacques Chirac donne les armes à un criminel biscopate au nom de Denis Sassou Nguesso pour venir faire un putsch au Congo-Brazzaville pour tuer les Congolais, afin de sauvegarder les intérêts des Français. Voilà, et aujourd'hui ce monsieur-là est soutenu par Manuel Valls. Nous, notre message qu'on vient de faire passer ici, c'est que Manuel Valls, François Fillon, ce sont les gens qui soutiennent le système France-Afrique, un système qui consiste à soutenir les dictateurs en Afrique. C'est pourquoi nous nous lévons aujourd'hui pour faire barrage, barrage pendant ces primaires-là, à des gens comme l'Emmanuel Valls. Vous devez savoir pourquoi l'immigration. Pourquoi vous voyez beaucoup d'Africains venir en France ? C'est parce qu'on n'est pas derrière votre système social. On n'est pas derrière vos assédiques, ni Pôle emploi. Mais c'est à cause de l'instabilité politique que certains dirigeants français font en Afrique, comme l'Emmanuel Valls. Je rappelle en 1997, Jacques Chirac donne des armes, armes en criminel, au nom de Denis Sassou-Guessou. 32 ans au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Et tous les opposants sont en prison. C'est à cause de la mauvaise politique de la France envers l'Afrique que vous voyez beaucoup d'immigrés noirs ici. Et nous nous venons dans ces vidéos-là, dans ces sensibilisations-là, pour éveiller la conscience des Français. Voilà. Si vous voulez moins d'immigrés en France, il faut que vous fassiez attention aux dirigeants que vous votez. Et quelle est leur politique envers les Africains ? C'est ça la lutte contre l'immigration. Et une lutte sincère contre l'immigration. Il ne faut pas qu'on déstabilise l'Afrique. Voilà le message que je tiens à passer. Merci. Monsieur, vous avez une station de radio RMC. Bonsoir, peuple français. Donc, c'est un Français qui s'adresse à vous, s'il vous plaît. C'est un Français qui... S'il vous plaît, monsieur, c'est un Français qui parle. Nous avons un problème actuellement, mes chers compatriotes. Manuel Valls est responsable de toutes les guerres en Afrique. Manuel Valls, espagnol de merde, comme j'ai toujours dit, est responsable du chômage en France. Donc, aujourd'hui, nous devons mettre barrage à Manuel Valls. C'est un père de famille qui vous parle. Pas de Manuel Valls en France chez nous. S'il veut être président, qu'il aille en Espagne. La France aux Français. Il y a des Français noirs ici qui sont nés ici. Ils ont le droit aussi de se présenter aux élections. Donc, pas un Espagnol de merde chez nous. Donc, s'il vous plaît, mettons barrage aussi également à François Fillon le tordu, qui donne des armes aux dictateurs africains, qui sont des petits préfets de la France. Moi, jamais j'ai appelé les chefs d'État africains par chef d'État. Je dis toujours que c'est les petits préfets de la France. Ils exécutent, quand les blancs leur demandent, les occidentaux, faites ceci, ils font. Parce que, moi, ancien militaire à l'armée française, sergent, on n'appelait jamais les présidents africains par président. On les appelait les petits préfets aux ordres des occidentaux et de la France. Donc, s'il vous plaît, nous devons bien voter cette fois-ci. Mettez barrage au Parti Socialiste. Il se moque bien de nous tous, les Français, ainsi que les étrangers. Mettons barrage socialiste et la droite. Pas question qu'ils dirigent notre France. Pas question qu'il est temps de voter une autre personne qui puisse diriger ce pays qui est la France. Donc, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et que Dieu vous garde bien. Et que les Africains, on les respecte. Parce que l'homme africain et l'homme arabe, on ne les respecte plus en France. Et dans le monde, il est temps qu'on respecte l'Africain, en général. Parce que l'homme blanc, vous savez bien, l'électricité qu'ils ont là. C'est grâce à l'uranium qui provient de l'Afrique. Le gaz, c'est grâce au gaz qui vient une grande partie de l'Afrique. Ou de la Russie, ou de la Syrie, où ils sont allés tuer des gens. Des pauvres innocents. Comme en Libye, ils ont tué Kadhafi pour le pétrole et pour le gaz. Donc, c'est encore la France. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Et meilleur vœu. Merci.